Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Bourgogne pour vivre ensemble les grands événements de notre région. Notre week-end spécial Musée des Beaux-Arts se poursuit pour sa réouverture complète après 10 ans de travaux ici au Palais des Ducs en plein cœur de la ville. A l'intérieur 50 salles transformées, 4200 m² d'exposition, c'est 50% de plus qu'avant et 1500 oeuvres à voir. Et ça c'est pour la partie visible Arnaud puisque le musée possède 130 000 oeuvres dans sa collection. C'est l'un des plus anciens de France, 220 ans. Et la première partie de cette rénovation c'était pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. En 2013 nous étions là et à l'époque on s'était dit... Rendez-vous ! Dans 6 ans, le jour est venu, on est là. Et l'entrée se fait désormais Arnaud ici, place de la Sainte-Chapelle. Je vous propose de filer Arnaud vers l'Antiquité ? Par ici, vous allez voir la partie récente, le XXe siècle. A priori, on devrait se retrouver tout à l'heure. C'est parti pour le voyage dans le temps. Pour bien comprendre l'ampleur de ce chantier, 2-3 chiffres encore, 2000 tonnes de pierre, 1000 tonnes de bois, 900 mètres cubes de béton. Et puis un secret de fabrication. Regardez cette verrière, ce puits de lumière qui est en fait un faux puits de lumière inventé pour créer de l'espace. Il fera donc toujours beau ici grâce à cette astuce au Musée des Beaux-Arts de Dijon. L'une des astuces créées par Yves Lyon, l'architecte. Bonjour ! Ça fait depuis le début du chantier 15 ans de travail. On n'a pas fait que ça bien évidemment. Mais quel est votre premier sentiment quand vous avez vu le chantier terminer ? Mon premier sentiment, c'est qu'il n'était pas loin d'être terminé depuis quelque temps déjà. Oui. Mais le sentiment, c'est qu'on peut tout transformer et qu'on a fait un peu d'un travail de transformation et qu'on peut tout faire ça de manière très sereine, sans provoquer personne et sans non plus se mettre à quatre pattes devant le passé. Avec quelle liberté ? Quelle marge de manœuvre ? On peut vraiment tout faire ? Tout ce qui est raté, c'est de ma faute. Pas les œuvres, j'entends, mais voilà. Qu'est-ce qui est raté ? Rien n'est raté. Pour le moment, non, mais voilà. Vous avez entendu des louanges ? Que des bonnes choses pour l'instant ? J'ai entendu des louanges, oui, mais il y a forcément des choses qui ne vont pas bien. Mais moi, j'ai travaillé avec Éric Palot, architecte du patrimoine, qui vraiment est un spécialiste de la question. Quel a été le plus compliqué pour vous dans ce chantier ? C'est d'avoir vraiment des salles anciennes qu'il faut réinventer ? Non, au fond, c'est un bâtiment moderne dans un écran ancien, très nettement. Aujourd'hui, on a eu des façons d'exposer qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc tout a changé, mais en même temps pas les murs. Et les normes, par exemple, les façons de montrer les œuvres, les normes de sécurité peut-être aussi ? Non, mais ça, on invoque toujours ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. On doit être capable de travailler avec la sécurité. On n'a pas du tout l'intention de mettre le feu au bâtiment, quoi. Non, 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 c'est jamais une difficulté, ça fait partie du métier, quoi. Il ne faut pas se plaindre de ça, jamais. Là, il y a 50 salles qui ont été créées ou recréées, certaines totalement inventées, réimaginées par vous. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Je ne sais pas, il y a des conservateurs, vous voyez, je reviens sur le fait qu'il y ait Ruth Palot qui s'occupait du patrimoine. Il y a l'interprétation qu'on en faisait, nous, de ces espaces, il a fallu les comprendre, dire qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Oui. Et puis surtout, il y a des œuvres qui sont connues ou pas connues à l'époque où on commence à travailler. Mais elles sont là, présentes. Elles sont le guide de paix de tout ça. C'est fait pour raconter la vie du monde, là. Oui. Avec des œuvres d'une taille forcément monumentale. Donc là aussi, il faut s'adapter. Oui, il n'y a pas trop de monuments, là. Enfin, il y a des œuvres grandes, mais il n'y a pas trop d'œuvres monumentales ici. On n'est pas du tout dans ce vétis, quoi. Oui. Il y a des œuvres, bien sûr, de grand format, mais toujours très, très maîtrisées. Toujours très maîtrisées. Donc, bilan, architecte heureux de voir là le résultat de son travail, de voir les premiers visiteurs qui arrivent aussi. Je ne sais pas, ils ont l'air contents, mais je n'ai jamais vu des visiteurs pas contents. Franchement, ça n'existe pas. Et on arrive là sur une œuvre moderne, puisqu'on parlait de toutes les époques, avec une œuvre de Ming qui s'est inspirée de Goya pour réaliser ce tableau. Merci beaucoup, Yves Lyon. Et nous allons nous repartir dans l'histoire, justement, refaire la saga du chantier du Palais des Ducs, transformée en musée des Beaux-Arts. Une saga qui nous est racontée par François Latour. C'était en 2006 et c'est déjà de l'histoire. La cour de bar du Palais des Ducs, un parking qui, dès 2013, va faire place à une cour métamorphosée au cœur du musée des Beaux-Arts. Mais tout débute il y a 17 ans, avec des études liées à la transformation du musée. Jugé vieillissant, il nécessite une rénovation. Le coup d'envoi des travaux est donné en 2008. Le chantier va libérer plus d'espace au musée et le projeter dans un nouveau rôle dans la ville. Yves Lyon, l'architecte maître d'œuvre, présentait le projet. C'est comment on le positionne dans la ville, ce bâtiment, puisqu'il est là. Comment reconnaître, au fond, cette position et comment essayer de signifier très fortement cette présence. Septembre 2013, c'est la réouverture au public. Le musée présente un nouvel aspect. Deux ans plus tard, la seconde phase des travaux est lancée. Une phase finale spectaculaire qui va durer trois ans. Une rénovation des bâtiments, de nouvelles surfaces d'exposition qui vont se dévoiler peu à peu. La métamorphose est complète pour un bâtiment composé de cinq siècles d'histoire. Un défi imposé à un monument historique à travers un chantier géant. Je suis un petit peu le chef d'orchestre pour organiser les interventions de l'ensemble. Certes, beaucoup d'entreprises, 25 environ dans chaque phase, plus autant de sous-traitants. Ça fait énormément de monde, sans parler des personnels d'ateliers qu'on ne connaît pas et qui sont parfois aussi nombreux, je veux dire, dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Les travaux sont déployés sur 7 900 mètres carrés. Le budget est à hauteur de l'enjeu. 40 millions d'euros pour faire du musée des Beaux-Arts le deuxième musée de France. La rénovation est totale, la toiture est concernée, refaite de façon traditionnelle. C'est avec le carnet en plomb. Là, on a, allez, sur celle-là, à peu près 350 kilos de plomb. Il y a une certaine difficulté à avoir. Il y a l'équivalent de 130 000 ardoises, toutes clouées à deux trous, donc 260 000 clous. Les salles d'exposition font aussi peau neuve, au nombre de 50. Les œuvres sont mieux présentées au public, l'accès et la sécurité des visiteurs sont facilités. Un écrin pour les œuvres rénovées dans le respect des salles classées, tout en permettant au XXIe siècle de s'immiscer discrètement, comme par exemple dans la salle des statues. C'est une salle emblématique, c'est une salle qui, pour le musée, est une salle très riche en sculptures, très riche en raison du plafond de Proudhon, ça a été exceptionnel. Donc, il fallait donner un là, c'est-à-dire avoir une intervention qui soit belle. Donc, c'est la raison des parquets dits d'Arembert, c'est-à-dire ces parquets d'assemblage, qui sont des parquets en chaîne, de traitement faux marbre, des plaintes, d'un traitement particulier sur le plan technique. Ici, comme vous pouvez le voir, la technique est complètement dissimulée. On ne la voit pas, l'objectif, c'est la cacher. Donc, on a quand même du chauffage, il vient par le sol et on a des reprises d'air. Et cette reprise d'air se fait à la limite du plafond, sur la périphérie, sans que le public se rende compte qu'on est dans une vision complètement contemporaine d'un musée. Les échafaudages ont quitté les lieux, les œuvres regagnent les salles. Quelques finitions et le musée des Beaux-Arts de Dijon peut maintenant prendre sa place dans le XXIe siècle. Voilà, et on se retrouve dans ce nouveau musée, nouvel écrin, plus spacieux, plus lumineux, avec, vous allez le voir, un puits de lumière ici, dans cette grande galerie. Déjà, beaucoup de monde pour cette première journée de visite, beaucoup de visiteurs. On va s'approcher d'eux, justement, pour recueillir une première réaction. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Dijon ? Non, de Paris. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à Dijon, alors ? En fait, on avait vu une pub dans le métro, en fait, sur le musée des Beaux-Arts, et on s'était dit que c'était l'occasion de visiter la ville en même temps, puisqu'a priori, c'est une belle région. Et alors, verdict, ce musée ? Très sympa, très beau, dans un cadre magnifique, et puis ça change un petit peu de ce qu'on peut voir au quotidien, donc on se cultive un petit peu. C'est lui ? Oui, c'est ça. Merci à tous les deux, bonne visite. On va continuer mes réactions avec deux étudiants des Beaux-Arts, du musée des Beaux-Arts de Dijon, Angélique et Andréa, qui sont avec nous pour cette émission. Bonjour à tous les deux, merci. Bonjour. Andréa, une première impression, une première émotion, là, avec ce nouveau musée ? Oui, déjà touchée par peut-être une idée d'intemporalité, de renouveau dans cette réouverture. Le fait que le musée donne à voir autant de l'histoire qui est très ancienne, on va de l'Antiquité jusqu'à l'Arc contemporain, ça donne peut-être un nouveau souffle à Dijon, et ça permet de rappeler toute la richesse qu'on peut avoir ici. Angélique, ça vous plaît, ce nouveau musée ? Bien sûr. Je trouve que je suis assez d'accord avec ce que dit Andréa, et je pense que toutes les touches de couleurs qui interviennent aussi dans le musée, sur les fonds des peintures, vient aussi rajouter ce caractère intemporel. Vous êtes surpris du résultat ? Vous le connaissiez, vous, ce musée ? Oui, c'est ça aussi, on le connaissait, mais il y a aussi tout ce, on va dire, tout ce qui vient dialoguer actuellement de nos jours, entre des œuvres comme celle de Yann Payming et des œuvres d'autres peintures moins connues, et ça, c'est assez surprenant, en effet. Merci à tous les deux, on va se retrouver tout à l'heure. Là, on va retrouver Arnaud Lefebvre, qui doit être en route vers un lieu emblématique du musée, la salle des tombeaux, Arnaud. Et ils sont là, ces tombeaux de Philippe Loardi et j'en sens peur. Et je rejoins Sandrine Balland, qui a supervisé toute cette rénovation du musée des Beaux-Arts. Bonjour Sandrine Balland. Première impression des visiteurs, alors certains ont peut-être un petit peu de mal à se retrouver dans ces 50 salles, pour ceux qui ont connu le musée avant. Avant, tout à fait, oui. Le parcours est complexe, parce que nous avons un musée qui est très riche, et en effet, plus de 4000 m² d'exposition sur 50 salles, avec des rez-de-chaussée, des premiers, des deuxièmes, des troisièmes. Il faut tourner un peu autour de la cour de bar. Donc on a essayé de réfléchir à la meilleure signalétique possible, mais en effet, on se rend compte qu'il y a des petits soucis, peut-être encore, et des gens qui se perdent un peu. Vous-même, quand vous l'avez conçu, ces 50 salles, ce parcours, vous vous êtes dit, non, c'est logique, mais ce n'est pas forcément très simple, parce que le palais n'est pas simple aussi. Non, 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 même nous, on avait bien conscience de la difficulté, on a essayé de faire au mieux, mais voilà, on se rend compte que, concrètement, ça reste compliqué. Alors, s'il y a une salle à voir, et forcément, les touristes de passage viennent voir cette salle, c'est celle des tombeaux des ducs de Bourgogne. Et oui, la salle emblématique avec ces deux tombeaux, celui de Philippe Le Hardy, celui de Jean Sempeur, et de son épouse, Marguerite de Bavière, et c'est cette salle absolument majestueuse, en effet, qui est le cœur un petit peu névralgique, j'allais dire, du musée. Qu'est-ce qui fait leur caractère exceptionnel ? C'est qu'ils sont très anciens ? Alors, ils sont très anciens, déjà, oui, certes, fin 14e, début 15e, mais alors, si vous voulez, les princes et les ducs et les rois de l'époque qui avaient l'habitude d'avoir des tombeaux aussi majestueux, ici, les ducs de Bourgogne ont innové en apportant énormément de réalisme, d'expressivité, d'émotion, de sentiment dans la réalisation de ces tombeaux, et particulièrement dans le cortège des pleurants. Ces fameuses petites statuettes que l'on voit à la base des tombeaux, ces pleurants, qui font le succès du musée et qui ont fait une tournée triomphale aux États-Unis, qui ont été vues par près d'un million de personnes dans le monde entier. Alors, voilà, une tournée triomphale, certes, aux États-Unis, mais aussi en Europe. En fait, il y a eu 10 étapes en tout, 7 aux États-Unis et 3 en Europe. Et en effet, ça a attiré énormément de monde. Après, les visiteurs qui avaient eu la chance de découvrir ces pleurants dans des lieux autres sont revenus visiter après Dijon et le musée. Ces pleurants, donc, c'est l'expression, leur visage, ce détail si précis qui fait leur succès aussi. C'est ça. La gestuelle, aussi très affirmée, et le réalisme de leur représentation et de leur émotion. Alors, justement, on voit beaucoup de monde déjà qui s'agitent autour de ces tombeaux. Ce qu'il y a de bien dans ce musée, c'est qu'on peut faire des photos de tout. On peut s'approcher au plus près des œuvres. Alors, évidemment, pas forcément pas touchées, mais sans tout pas touchées. Mais sans vitres, sans protection particulière, on peut vraiment voir de près les œuvres. Tout à fait. C'est un parti pris. Je vous avoue qu'en tant que conservatrice, c'est parfois un peu délicat parce qu'on a envie de protéger nos œuvres. Après, on ne va pas tout mettre sous cloche, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir cette proximité avec l'œuvre d'art. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît à nos visiteurs. En tout cas, on nous le dit souvent, cette proximité avec l'œuvre. Le fait justement de ne pas être tout sous cloche, sous vitre, de pouvoir voir au plus près les collections. Alors, justement, on va poser les questions à quelques-uns des visiteurs. Alors, une famille qui n'est pas à Dijon depuis très longtemps, expliquez-nous, vous êtes d'où et vous êtes à Dijon depuis combien de temps, en fait ? On est à Dijon depuis un an seulement. Et donc, c'est la première fois qu'on rentre. Et pour cause, puisqu'il était fermé. Alors, fermé pendant six mois, mais il y avait quand même les tombeaux qui restaient ouverts tout au long de cette restauration. Mais vous n'avez pas eu l'idée de pousser la porte ou vous ne saviez pas que vous pouviez faire, peut-être ? Pas encore. Alors, cette découverte, ça donne quoi ? Grande découverte parce qu'on s'attend effectivement à voir l'art bourguignon, les tombeaux. Mais moi, j'étais très surpris en rentrant puisqu'on commence la visite par les salles égyptiennes. Et c'était une vraie merveille et une vraie découverte de trouver à Dijon l'art égyptien. C'était vraiment très beau. Vous êtes venu en famille. Ce n'est pas forcément évident, des fois, de traîner des enfants au musée. Là, ça se passe bien, quel que soit l'âge. Les enfants sont très sages. On est presque les premiers étonnés. Mais ils sont aussi émerveillés par notamment les représentations du Moyen Âge, les tableaux et les sculptures. Donc, apparemment, ça leur plaît aussi. Alors, Alexis, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les tableaux du Moyen Âge. Pourquoi le Moyen Âge ? C'est ce que tu apprends à l'école ? Oui. Et puis, toi, Eva ? Moi, j'ai bien aimé les tombeaux. Je ne savais pas toute l'histoire des ducs de Bourgogne. Donc, c'est très intéressant. C'est l'occasion aussi d'apprendre un petit peu d'histoire. C'est ça aussi le but, Sandrine, c'est de se plonger dans notre histoire, finalement. Histoire régionale, mais histoire internationale ou en tout cas européenne, puisque l'idée, ça a été de confronter les œuvres d'artistes bourguignons avec des œuvres des artistes européens. Et puis, si on se tourne, on va découvrir des portraits monumentaux. C'est de l'art contemporain qui répond à l'art du Moyen Âge, une confrontation entre les deux. C'est une confrontation entre les deux, mais le thème est identique, c'est-à-dire la perte d'un être cher. En tout cas, Ming a souhaité que les portraits de sa mère soient présentés ici, dans cette salle des tombeaux. Ce qui n'a pas été très simple, puisqu'on est dans un lieu classé monument historique. Donc, il a fallu aussi l'accord de l'architecte en chef des monuments historiques. On a fait réinstaller des cimaises spécialement pour accrocher ses toiles. Et les deux se confrontent bien, je trouve, se répondent. On a le regard assez puissant de la maman de Ming, qui veille sur nos tombeaux. Ming, donc Yann Pei Ming, l'artiste qui vit à Dijon et qui est l'auteur de tableaux pour cette première exposition temporaire, où nous retrouvons d'ailleurs Elsa Besin maintenant. Oui, effectivement, Arnaud, premier invité, Yann Pei Ming, invité du Musée des Beaux-Arts. On va découvrir ses œuvres, ses œuvres en noir et blanc, ses œuvres monumentales. Avec nous, pour en parler, Franck Gautreau, vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Absolument. Un artiste de renommée mondiale qui plus est très attaché à la Bourgogne, c'était une évidence ? Il me semble, oui, parce qu'il en a été décidé ainsi que la réouverture du musée serait accompagnée par une exposition d'art contemporain et que Yann Pei Ming ferait l'affaire pour être l'artiste contemporain invité à cette occasion. C'est une chance, Yann Pei Ming, pour attirer du monde ? J'imagine, oui, oui. Comme vous le dites, c'est un artiste d'audience internationale. Donc, c'est un plus, oui, bien sûr. On a cinq portraits, là, devant nous, sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ces portraits ? Alors, je ne sais pas ce que les peintres veulent dire. En tout cas, ils font de la peinture, c'est déjà ça. Là, il s'agit d'une série qui s'appelle « Jeux de pouvoir » et qui est une série en progression. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a cinq portraits. Et c'est une série de peintures qui va continuer au fur et à mesure de son envie, de son inspiration et tout ça. Simplement, les cinq premiers qui sont accrochés dans l'ordre, je dirais, d'apparition comme sujet peint, on les reconnaît aisément. Et là, la volonté de l'artiste a été de faire des portraits ressemblants, plus ressemblants possible. Et ça va de Trump à Bachar el-Assad, à Poutine, à Kim Jong-un et le prince Mohamed d'Arabie Saoudite. Je vous propose de continuer la visite parce qu'il y a une deuxième salle, parce que Yann Peiming, il s'est aussi inspiré des collections, on va le voir, des collections du musée. Oui, il fait une exposition dans un musée des beaux-arts d'art ancien et donc il prend en considération cette collection, bien évidemment. Avec les pleurants, là. Avec les pleurants, parce qu'il a montré, donc il y a deux salles, l'exposition à peu près en quatre parties, il y a deux parties qui sont des salles d'exposition temporaire, plus quatre petites salles à l'entrée du musée, plus des œuvres de lui qui sont placées dans les collections, dans le circuit des collections permanentes. Une interprétation d'un tableau de Caravage, une interprétation d'un tableau de Goyard. Et comme il intervient dans les collections avec ses propres œuvres, je lui ai dit, ça serait bien que tu réagisses aussi aux collections du musée directement et que ça soit de la sculpture, parce qu'il montre des peintures. Et la sculpture, bien évidemment, d'une manière naturelle, sont les tombeaux et les pleurants qui sont autour des deux tombeaux des ducs de Bourgogne. Donc il en a fait neuf aquarelles et il a choisi parmi les 82 pleurants existants neuf, selon les critères plutôt de sculpture, puisqu'on ne reconnaît pas, il n'y a pas de visage qui sont dans les pleurants, il y a un certain nombre de façons de faire de l'art funéraire. Et il a choisi les pleurants qui sont les plus énigmatiques, puisqu'on ne voit pas leur visage, on voit juste la coiffe comme ça, qui est rabattue sur la tête. Et ils sont à peu près six fois la taille des pleurants, parce que c'est des statuettes d'albâtre et qui sont traitées en aquarelle sur un fond noir. Merci beaucoup. Voilà les œuvres de Yann Peiming, admirées ici au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 23 septembre. Alors des œuvres, il y en a beaucoup d'autres. On va retrouver Arnaud qui va nous parler des fameux retables qui ont déménagé. Oui, Elsa, dans la galerie Bellegarde, Sandrine Ballant vous retrouve. Pourquoi ces retables ont-ils changé de place ? Ils ont changé de place pour deux raisons. Ils se trouvaient un peu proches l'un de l'autre. On a trouvé un peu les trois dans une salle 18e et donc le décor n'était pas très cohérent avec ce qu'on voulait montrer. Et puis pour des raisons de conservation, parce qu'on avait des gros problèmes de stabilité du climat là où ils étaient. Il y avait un escalier qui ne permettait pas d'avoir un espace fermé. Ici, dans la galerie de Bellegarde, on a des portes de part et d'autre qui permettent de fermer entièrement la salle et de maintenir un climat le plus stable possible pour conserver ces œuvres. Retables qui restent proches des tombeaux puisqu'il y a un lien. Forcément, ces retables font partie de la sépulture des ducs de Bourgogne. Alors, pas de la sépulture, mais de la chartreuse de Chambol. Ils ont été commandés par Philippe Le Hardy également, grand duc mécène, qui a souhaité commander ces retables pour décorer la chartreuse. Et il fait appel aux meilleurs artistes de son temps, des artistes nordiques, qu'il fait travailler pour réaliser ces œuvres. Ils ont eu une histoire assez mouvementée, partie de la chartreuse de Chambol pour arriver jusqu'ici ? Ils ont eu un peu d'histoire mouvementée, en effet, parce qu'il semble qu'ils aient quitté la chartreuse un peu avant la Révolution française. Et donc, c'est le conservateur début 19e qui les fait rentrer au musée pour les préserver. Il y a eu de la rénovation, de fait ? Restaurer entièrement entre 2011 et 2013. Des restaurations assez importantes. Restaurations qui a été réalisées par une équipe de restaurateurs en interne dans nos locaux parce qu'on ne pouvait pas les déplacer. Là aussi, pour des raisons de conservation des panneaux, des reliefs et des volets. Et là aussi, on peut dire que ça fait partie des pièces maîtresses du musée des Beaux-Arts de Dijon ? Tout à fait. Chef d'œuvre absolu, j'allais dire. C'est un ensemble très important, le décor réalisé pour la chartreuse de Chambol. Il y a peu d'œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous parce que l'histoire a fait qu'il y a eu des destructions, des pertes d'œuvres. Et subsistent donc à la fois les tombeaux, mais également ces retables. Et puis quelques œuvres sculptées et peintes que l'on a la chance de conserver à Dijon. La question qu'on doit sûrement vous poser quand on voit ces retables, c'est de l'or ? Oui, c'est vrai. Souvent on nous dit c'est de l'or. Bah non, c'est du bois sculpté, polychrome et doré, en effet à la feuille d'or. Mais l'idée, c'était justement pour l'artiste de copier un petit peu des pièces d'orfèvrerie. Donc d'où la précision et le détail extrêmement fin de cette sculpture. Mais en effet, c'est pas de l'or entièrement. Merci Sandrine. On vous retrouve dans un instant. Allez, vous filez vers la salle Renaissance, là où il y a un petit peu moins de monde. C'est encore plus calme dans les étages pour l'instant. Et nous, on va faire le chemin inverse, partir vers les parties modernes maintenant. Direction le 20e siècle. Prenons le temps de découvrir ces salles avec Elisabeth Zin. On poursuit la déambulation dans une salle très particulière, très moderne. La salle du 20e siècle consacrée aux artistes contemporains. On parlera tout à l'heure du sculpteur bourguignon Pompon. On va retrouver Jessica Watson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la responsable des collections du 20e siècle ici. Alors, l'histoire de cette salle, elle repose d'abord sur une donation, celle des époux Grandville. Voilà. Donc 80% de notre collection dédiée au 20e siècle. C'est faite grâce à de multiples donations de Pierre et Kathleen Grandville et une dernière de sa seconde épouse Florence en 2006. Et donc, Pierre et Kathleen étaient des amateurs et des collectionneurs d'art. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne collectionnaient pas que l'art cubiste ou africain, comme on peut le voir dans cette salle, mais aussi de l'art des années 20, 30, 40, jusqu'à la première et la nouvelle école de Paris. Ils vous ont donné des œuvres très particulières. Quelle est la pièce maîtresse ? Alors, la pièce maîtresse dans ces deux salles, c'est cette œuvre de Maria Elena Vieira da Silva. Donc, elle et son mari, Arpacenes, étaient des grands amis du couple Grandville. Et c'est une de ses toiles les plus monumentales, qui fait 4 mètres sur 3. Et donc, quand on a refait cette salle-là, on a construit cette cimèze spécifiquement pour accueillir l'œuvre. Et comme ça, quand on arrive dans le 20e siècle, on est accueilli par cette toile majestueuse qui ouvre vraiment vers l'ère contemporaine. Vous avez encore des donations aujourd'hui ? Oui, on en a de temps en temps des legs et des donations d'artistes qui nous donnent leurs œuvres. Et donc, on essaye de les exposer le plus possible. Voilà. Alors, le clou de cette visite, si j'ose dire, c'est cette salle-là avec le bestiaire du sculpteur Pompon, sculpteur Bourguignon. Et notamment, on va s'approcher pour le découvrir, son ours blanc qu'il a fait connaître du grand public. C'était assez tard d'ailleurs, il avait 67 ans. Voilà, tout à fait. C'est l'œuvre qu'il a présentée et qu'il a fait connaître. Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est une reproduction puisque l'original est à Valenciennes. Et dans cette vitrine qui est consacrée à ses grandes réalisations et ses pièces les plus connues, il était évident qu'on allait présenter l'ours, voilà, qui est en majesté prêt à être admiré par le public. Bon, et pour l'anecdote, Colette, écrivain Bourguignon, avait craqué. Il y a eu un coup de cœur pour cette ours ? Voilà, Colette et beaucoup d'autres encore aujourd'hui, même des membres de l'équipe disent que c'est leur œuvre préférée au musée. Donc, il a son petit succès. L'ours chouchou, comment on pourrait définir le style de Pompon ? C'est des formes simples, des surfaces polies, c'est ça ? Voilà, c'est un style très épuré, très minimaliste. Pompon voulait vraiment capturer l'essence des animaux qu'il sculptait et leurs mouvements. Et il allait souvent aux eaux et il allait admirer les animaux. Et il avait toujours un petit établi avec lui. Et comme ça, il modelait directement d'après le modèle avec de la glaise. Et ensuite, il continuait de travailler les œuvres dans son atelier. Avoir un artiste local comme Pompon ici, dans un musée des Beaux-Arts, un musée contemporain, j'imagine que c'est logique. Est-ce que ça faisait partie du cahier des charges ? Oui, tout à fait. Quand on a décidé quelle salle allait accueillir quelles œuvres, pour nous, il était évident qu'il y aurait une salle entièrement consacrée à Pompon. Et c'est une salle qui est aussi très intéressante parce qu'elle fait la jonction entre le XIXe et le XXe siècle. Est-ce que vous avez encore des œuvres de Pompon qui dorment dans vos réserves ? Alors beaucoup. On a de la chance d'avoir beaucoup de dépôts du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et justement, on a voulu ne pas tout montrer pour pouvoir faire des rotations. Et comme ça, quand le public local et étranger revient voir le musée, il est toujours étonné de trouver des nouveaux animaux. On aura encore des surprises. Exactement. Merci beaucoup, Jessica, pour la visite. On va continuer de voyager. On va remonter un petit peu dans le temps. On va poursuivre le voyage. On va retrouver Arnaud en Égypte. L'Antiquité autour de la Méditerranée, c'est le thème de cette salle que nous visitons en ce moment avec les portraits, l'Égypte. Et vous, Sophie Kazadbek, bonjour. Bonjour. On voit en ce moment ce sarcophage. On va en dire un mot parce que c'est vrai que l'Égypte, ça fascine forcément les Français. En effet, oui. L'Égypte et les Antiquités autour du bassin méditerranéen fascinent beaucoup les Français. En plus, vous savez qu'en ce moment, il y a l'exposition de tout un camon à Paris. Oui, forcément. Et c'est ce sarcophage, en effet, qui accueille les visiteurs dans la première salle du musée. Ce sarcophage, en fait, est un dépôt du musée du Louvre déjà depuis un petit siècle. Il fait partie des pièces maîtresses de la collection avec un décor fort riche que chacun peut décrypter et admirer. On va arriver vers ces portraits. Là aussi, ce sont des portraits assez exceptionnels. Déjà parce qu'ils datent d'il y a très, très longtemps. En effet, ce sont une collection exceptionnelle que conserve le musée des Beaux-Arts. Ce sont des portraits qu'on appelle des portraits du Fayoum. Nous en avons 11 au total dont 4 sont présentés ici. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des portraits qui étaient utilisés pour des momies. pour des momies d'époque romaine, puisque là, on est sur des portraits à l'époque romaine, où après la conquête, les Romains ont réutilisé le principe de la momie et des masques, un petit peu à l'image du sarcophage et des objets qu'on verra dans la vitrine en face. Mais là, on est sur des portraits romains qui sont saisissants de réalisme. Notamment, voilà, c'est une rencontre avec chacun des personnages, avec un portrait qui est très réaliste dans la mesure où aucun des personnes n'est épargnée. Par exemple, la dernière femme, on voit que c'est une femme âgée, avec des traits qui sont marqués, un jeune homme ou encore un égyptien romanisé, comme l'indique son teint allé et ses cheveux frisés. Quatre portraits, ça veut dire qu'il y en a d'autres ? Oui, on en a sept autres dans les réserves qui sont conservées. Aujourd'hui, on présente une sélection représentative de notre collection. C'est-à-dire qu'ils sont amenés peut-être à tourner ou ce sont les quatre plus intéressants ? Alors, ce sont quatre qui sont emblématiques de la collection. Ce sont les chefs-d'oeuvre et peut-être à l'avenir, on envisagera une rotation pour permettre aux Dijonais et aux visiteurs du musée de découvrir d'autres éléments. On voit que c'est une salle qui attire en tout cas. Oui, 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 c'est la première salle. On va continuer à faire le tour. Dans ces vitrines, qu'est-ce qu'on va trouver ensuite ? Alors, dans ces vitrines, nous allons continuer autour de l'Egypte, en particulier dans cette grande vitrine qui est consacrée au monde funéraire avec un certain nombre d'objets qui étaient emportés par le défunt dans sa tombe pour sa vie dans l'au-delà, avec, vous reconnaissez, une petite momie de chat, quelques portraits également de défunts et des objets de la vie quotidienne. Pour ceux qui aiment l'histoire ancienne, on va donner un conseil aussi, c'est d'aller au musée archéologique de Dijon parce qu'il y a le musée des Beaux-Arbes, mais c'est tout un ensemble de musées et on va le rappeler tous, gratuit. Voilà. Donc, en effet, le musée archéologique, lui, présente des collections qui ont été découvertes sur le territoire de la Côte d'Or et qui couvrent une période très, très large qui va de la préhistoire jusqu'au Moyen Âge. Donc, il mérite aussi un détour, forcément, dans le parcours des visites à Dijon. Voilà. Les Dijonais et les Côtes d'Orient découvriront ce qui a été découvert sous leurs pieds, finalement, puisque les objets, lorsqu'ils sont découverts en fouille, arrivent régulièrement aux musées archéologiques. Nous bouclons la boucle, faisons notre tour, nous arrivons à nouveau à ce sarcophage que nous évoquions en début avec vous. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie. On vous laisse continuer à travailler puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de gens à accueillir. Oui, nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs. On a parfois qu'il y a du monde qui arrive encore dans cette salle Égypte et Antiquité. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie. Alors, on le disait, il y a 1500 œuvres exposées ici dans le Musée des Beaux-Arts, mais 130 000 en tout dans les collections, donc beaucoup en réserve. On va voir comment elles sont sélectionnées, comment elles ont été restaurées, avant d'être à nouveau installées dans ce musée. Et tout cela grâce à François Latour. Au cœur de la rénovation du musée, les collections. 130 000 œuvres qui ont été centrales au projet. C'était pour mieux les présenter au public que toute une infrastructure s'est mise en place. Dès 2007 débute le chantier des collections. 7 ans pour inventorier, étudier et déplacer les œuvres dans les nouvelles réserves. Pour mener à bien cette tâche, le musée s'est doté de ce lieu spécifique en 2010, à l'écart de la ville, pour entreposer les œuvres. Le chantier des collections a permis de restaurer un millier d'œuvres environ, pour un budget de 5 millions d'euros. On intervient avec des matériaux stables qui vont bien vieillir dans le temps. Et on documente nos interventions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que d'autres collègues interviendront, on va dire peut-être dans 5 ans, 50 ans, dans 60 ans, on se doit de leur laisser des interventions, c'est-à-dire les nôtres, sur lesquelles ils pourront revenir et qu'ils pourront retirer facilement. Donc c'est le principe de la réversibilité. Les restaurateurs sont des passeurs, les œuvres retrouvent leur éclat et sont préservées pour longtemps. Une fois cette étape effectuée, les œuvres reprennent leurs droits et réintègrent le musée. L'œuvre la plus imposante revient au musée un matin de novembre 2018. La glorification de la Bourgogne de Pierre-Paul Prud'on. Une toile monumentale qui revient de restauration dans une caisse déplacée avec d'extrêmes précautions. La toile de 40 mètres carrés est remontée au plafond dans la salle des statuts. C'est elle qui va donner le coup d'envoi pour le retour des œuvres. Nous qui avons toujours fait vivre ce musée, on réinvestit les lieux et on ramène les œuvres. Ce pourquoi ce musée est rénové, la présentation des œuvres. Donc là, ça donne l'impression qu'on touche au but, même si on n'y est pas encore. Et la partie la plus attendue des équipes du musée est l'accrochage. Un moment déterminant pour la scénographie du musée. L'agencement des œuvres dans les salles leur donne une lecture spécifique. Certains tableaux reviennent directement des ateliers de restauration. Une fois installés, c'est une révélation. Il y a de l'appréhension parce qu'il y a un mouvement d'œuvre. On sait que le tableau a fait un transport de Versailles jusqu'à Dijon. Donc on est toujours un petit peu dans l'attente de savoir dans quel état il va être, même s'il est bien emballé. Et on a tendance à oublier l'état initial avant la restauration. Après, heureusement, on a des photographies évidemment qui vont nous permettre de dire que la restauration a été absolument nécessaire. Et c'est très spectaculaire parce qu'on retrouve un tableau absolument extraordinaire après cette phase de restauration. Parmi les autres œuvres restaurées, les boiseries du salon d'un hôtel particulier Dijonais. Cette décoration d'intérieur du 19ème a voyagé par le passé. Elle était en exposition dans des musées américains pour revenir à Dijon en 1999. Son remontage impose aussi de petites réparations. Le but là, c'est de masquer les assemblages qu'on a fait aujourd'hui. Et tous les petits trous de clous, les anciens trous de clous. Ils avaient cloué avec un pistolet pneumatique. Donc on a enlevé tout ça et puis on a installé ça avec des vis pour que ce soit démontable. Au cas où ils veulent la démonter une nouvelle fois. Démontages, déplacements, les œuvres sont en mouvement. Certaines quittent les anciennes salles pour rejoindre les nouveaux espaces de présentation, avec parfois de petites contraintes. Il y a des systèmes de sécurisation. Et du coup, il faut être équipé. Et on n'a pas toujours tout prévu. Ça galère là ! Dans un musée rénové, 1500 œuvres allant de l'Antiquité jusqu'au 21ème siècle n'attendent plus que le regard des visiteurs. Voilà le musée des Beaux-Arts nouvelle version, version 2019. On se trouve désormais dans une autre salle très symbolique, la salle des statues. Ici, une toile que tout le monde attendait. Une toile de Prudhon. C'est un Dijonais. C'est la plus grande toile du musée. On va aller en discuter tout de suite avec nos deux étudiants du musée des Beaux-Arts. Andrea Angélique. Andrea, vous la connaissiez cette peinture ? Oui, je la connais déjà parce qu'elle est assez emblématique du musée des Beaux-Arts. C'est une peinture de Pierre-Paul Prudhon qui date de 1784, qui est la gloire à la Bourgogne. On peut reconnaître par exemple l'allégorie du personnage bourguignon. C'est vraiment représentatif du faste du Palais du Cal. Et cette pièce est aussi très connue pour... Une pièce gigantesque, 400 kg, 47 mètres carrés. Ça a été une opération très délicate quand il a fallu la remonter au plafond. Oui, c'est exactement. Et elle est très connue pour ça, je pense, maintenant. Parce qu'en la décrochant, il se sent. On me compte aussi, par exemple, qu'il y avait un ciel peint en dessous qui était là en attente de la peinture à l'origine. Et oui, ça a été une opération très compliquée. Il a fallu passer la peinture par la fenêtre qui soit ici. Ça a été, oui, je pense, une grosse opération. Angélique, c'est une peinture qui dialogue avec les statues. Ça, ça vous plaît ? Vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ce qui me touche beaucoup ici dans cette pièce, c'est cette dualité entre les œuvres, notamment la peinture et les sculptures. Les sculptures qui viennent s'élever aussi, qui viennent s'élever vers ce ciel, qui, en fait, cette dualité vient parler de cette élévation, de cette gloire, de cette fierté. Des œuvres qui se répondent. On va poursuivre la visite. Alors, le musée des Beaux-Arts, c'est quoi ? C'est un nouveau lieu de rendez-vous ? Vous allez venir ici tous les deux pour vous ressourcer ? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est, je pense, un lieu assez exceptionnel et assez rare dans une ville de la taille de Dijon. Comment on fait quand on est étudiant au musée des Beaux-Arts ? On vient ici, on se présente devant une œuvre et puis on la reproduit ? Non, pas vraiment. On vient plutôt ici peut-être chercher... Je pense que chacun vient chercher ce qu'il en vit. De l'inspiration ? Oui, voilà. Mais on cherche, oui, de l'inspiration. On cherche aussi des questions de couleurs, des questions de formes, des questions d'émotions aussi. Est-ce que quand on est étudiant, JIC, exposer, c'est un rêve ? On y pense ? Oui, bien sûr. Je pense que de montrer son travail et qu'on sorte enfin de l'atelier, quand le travail sort de l'atelier, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fort qui se passe en nous. On offre aussi une part de notre travail de nous, finalement. Et je pense que de venir ici voir aussi des chefs-d'œuvre et de voir comment les tableaux, les œuvres coïncident. Ça vous plaît. Merci à tous les deux. On a interrogé d'autres visiteurs hier, des visiteurs un petit peu particuliers, des amateurs d'art éclairé, un ancien président de la République et un ancien ministre de la Culture. Ce sont les villes, ce sont les territoires qui, en définitive, font que la culture est présente. Et la culture, ce n'est pas non plus un investissement que l'on fait pour faire plaisir à une partie de la population. C'est ce qui va permettre un développement touristique, donc des emplois. C'est ce qui va permettre, par exemple ici, d'avoir aussi une cité gastronomique. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir des créations d'emplois, des créations d'activités qui vont servir à toute la population. Puis enfin, sur le plan démocratique, sur le plan de la cohésion, qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui fait qu'entre les générations, entre les territoires, on peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes, avoir la même conscience qu'on appartient à une civilisation. C'est le fait d'avoir un grand musée. Vous avez fait part tout à l'heure de votre extrême grande émotion d'être là aujourd'hui. C'est fantastique. Le travail qui a été fait ici est fantastique. Et je disais au président Hollande qu'il faudrait vraiment qu'on montre beaucoup ce genre de choses à la télévision pour que les gens sentent à quel point la France est un paradis des arts. Paradis des arts à cause du patrimoine, dès qu'on se donne la peine de le mettre en valeur. Et là, la peine a été immense puisqu'il y a eu des années et des années de travaux. Voilà, Frédéric Mitterrand. Alors, on a un petit peu bougé. On s'est avancé, on a quitté le XVIIe et XVIIIe siècle. On est désormais dans la partie consacrée au XIXe siècle avec vous, Naïs Lefrançois. Vous êtes la responsable des collections. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de visiteurs. Vous êtes émue, vous, aujourd'hui ? Très, très, très émue. Ça fait des mois qu'on est dans ces salles, nous, tout seuls. On a les privilégiés, on a les œuvres pour nous, tout seuls. On les connaît bien, on les a étudiées, on les a exposées. Et là, maintenant, on les livre au public. Donc, c'est un petit peu d'émotion de savoir ce qu'ils vont en penser. Est-ce qu'ils vont aimer, moins aimer ? Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on a voulu faire passer ? Donc ça, oui, toujours beaucoup d'émotion. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces visiteurs ? Ils vous parlent, là ? Un petit peu, un petit peu. On nous demande beaucoup de détails sur les œuvres. La plupart des retours que j'ai sont très positifs. La plupart des gens, aussi, ne retrouvent pas l'ancien musée, mais ils sont aussi contents de la nouveauté. Les œuvres respirent plus, c'est le retour. Elles sont mieux mises en valeur, ces œuvres ? Définitivement, c'est certain. Il y a eu un effort considérable pour faire sur l'éclairage. On a beaucoup travaillé, aussi, sur l'aérer et la scénographie. Donc, là-dessus, on est très contents. Avec des œuvres, là, de François et Sophie Rude. On a parlé, dernièrement, de François Rude avec l'Arc de Triomphe et ses sculptures. Vous lui rendez, vous aussi, hommage ? Complètement. Et on a décidé, dans cette salle-là, de rendre hommage au couple d'artistes. Parce que François et Sophie, donc Sophie était peintre et François sculpteur, ont tous les deux travaillé main dans la main et ont eu à peu près les mêmes périodes artistiques. Et donc, on était très contents. Et c'est Sophie Rude, la femme du sculpteur, qui a servi de modèle pour la figure hurlante de la Marseillaise. Allez, on va continuer la déambulation. Naïs, ce qui est frappant, ici, dans ce musée, c'est qu'on est vraiment ouvert sur la ville. Là, on penche la tête et puis on voit la rue. Exactement. On est complètement dans la salle d'angle, ici, qui est ouverte. On a vraiment voulu laisser ouvertes les fenêtres pour avoir une vue à la fois sur la nouvelle place de la Sainte-Chapelle, la vue sur la rue Rameau. Et ici, dans cet espace, c'est vrai que la lumière est très agréable. Et c'est une salle consacrée au romantisme, où on a voulu travailler autour des représentations religieuses, des représentations littéraires, avec des artistes aussi fameux que Delacroix ou Gustave Moreau. Si je vous demande, dans cette pièce, quelle est l'oeuvre qui vous bouleverse ? Est-ce qu'il y en a une, déjà, qui vous bouleverse, ici, et laquelle ? Alors, celle-ci est très impressionnante, parce que c'est un grand format, mais celle qui me bouleverse le plus, elle est un petit peu plus petite. C'est l'oeuvre dans le coin, là-bas, qui représente, en fait, Don Quichotte. C'est une peinture de Nanteuil, qui illustre le roman de Cervantes. Et on a donc ce vieil homme qui est passionné par la chevalerie, et à force de lire des romans de chevalerie, finalement, finit par se prendre pour un chevalier lui-même. Et donc, on a cet homme complètement échevelé, qui, tout juste sorti d'un manuscrit, se prend lui-même pour le chevalier, brandissant son épée, l'armure à ses pieds, et on a tout un décor très théâtral. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, maintenant, pour l'avenir dans ce musée ? Pour l'avenir, d'autres projets, pouvoir faire renouveler l'accrochage, montrer des nouvelles oeuvres, les étudier davantage, et toujours essayer de plaire au public, et surtout de faire découvrir de nouvelles choses via l'art. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Il vous manque des oeuvres ? Il nous manque... Enfin, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup dans les réserves. On en expose environ 1 500, on en a encore 130 000, évidemment, en tout, en réserve. On aimerait en faire tourner, en fait, parce qu'on va en restaurer des nouvelles, et pouvoir en montrer le maximum. C'est toujours une frustration de n'en montrer qu'un petit monde. Merci beaucoup, Naïs. Je vous en prie. On vous laisse continuer de répondre aux visiteurs dans cette belle journée. Nous, on va essayer de retrouver Arnaud, qui doit se trouver dans quelques étages au-dessus, et qui va nous parler de la Renaissance. Nous sommes passés par un espace Moyen Âge, et les célèbres, évidemment, les armures, très connues et très appréciées du public, Sandrine Ballon. Nous vous retrouvons ici dans l'espace Renaissance. Un mot qui va bien à ce musée des Beaux-Arts de Dijon, mais c'est aussi une période de l'histoire artistique. En effet, nous sommes ici dans la première salle de la Renaissance italienne, qui montre un concentré, en fait, de la création florentine au XVIe siècle, autour de tableaux importants, en particulier celui de Vasari, qui est principalement connu comme étant théoricien et historien de l'art, mais qui est aussi un artiste. Des œuvres, des tableaux, beaucoup, forcément, dans un musée des Beaux-Arts. Et puis, du mobilier, ça c'est peut-être que les visiteurs ne connaissent pas forcément de premier abord. En effet, parce que le musée des Beaux-Arts était principalement connu pour sa collection de peinture, en effet, mais il y a eu beaucoup d'objets d'art qui sont sortis exceptionnellement, et du mobilier qu'on retrouve, qui était déjà en salle, mais qui était également restauré ces derniers mois. — Comme celui-ci, par exemple, mobilier bourguignon ? — Un mobilier bourguignon, en tout cas réalisé par un artiste bourguignon, qui est Hugues Samba, qui n'est pas né à Dijon, mais qui a fait une grande partie de sa carrière dans la région dijonnaise, et sur Besançon également, qui est un meuble totalement emblématique de cette période de la Renaissance, avec des influences italiennes et des influences antiques qui sont très perceptibles sur ce type de meubles. — Des objets que l'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir, certains qui sortent des réserves, certains qui sortent des réserves restaurés, comme beaucoup de tableaux de ce musée. — On a restauré à peu près les deux tiers de la collection présentée actuellement, avec des restaurations plus ou moins importantes, ce qu'on appelle des restaurations fondamentales. Ce fut le cas des tableaux qui se trouvent devant nous. — C'est de là ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? — Alors, oh là là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, beaucoup de choses. Ils étaient dans un état beaucoup plus lacunaire que ça, avec un vernis qui avait mal vieilli. On ne voyait pas forcément bien les détails de ces portraits. En fait, il s'agit de deux volets. Il nous manque le panneau central. — C'est un triptyque, normalement. — C'est un triptyque, normalement. — Normalement, il nous manque le volet central. — On va continuer, puisqu'il y a forcément des œuvres que les gens viennent voir plus que d'autres. Je vous parlais de la dame à sa toilette que nous allons venir rejoindre ici et surprendre dans son intimité, en quelque sorte. — Oui, un des chefs-d'œuvre de la collection de la Renaissance, cette dame à sa toilette qui reste bien mystérieuse à plus d'un titre. C'est tout à fait étonnant pour la période d'avoir une représentation d'une figure nue ou à demi-nue, puisqu'on aperçoit quand même qu'elle porte un léger voile sur le buste sans qu'il y ait une explication allégorique. Enfin, ce n'est pas Vénus, par exemple, qui est représentée ici. — Pour des experts de l'art, elle reste mystérieuse. — Alors elle reste mystérieuse sur sa personnalité, la figure. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où elle vient exactement. Et puis toute l'allégorie, tout le symbole qui reste attaché autour de ce tableau, dans les détails des bijoux, du miroir. Voilà, c'est quelque chose qui reste encore un peu mystérieux, en effet. — C'est bien, finalement, que les œuvres gardent des mystères. — Oui. Et c'est notre travail aussi d'essayer de trouver la clé de tous ces mystères attachés autour des œuvres. — Merci. Sandrine Ballon va continuer notre chemin. Elsa, nous parlions des œuvres. Et vous, nous allons vous retrouver maintenant pour évoquer l'évolution de ce palais, le palais des Ducs de Bourgogne. — Sorti dehors, cours de barre. À mes côtés, David Lio, le directeur des musées. On l'a dit tout au long de cette émission, 1300 œuvres. Vous en avez encore beaucoup dans les réserves. Vous allez les faire tourner, ces œuvres. Comment ça va se passer ? — Alors un petit peu plus de 1300. On est plutôt à 1500. Mais effectivement, on dépasse des 100 000. Donc on a tout un potentiel pour faire circuler des œuvres, les présenter bien évidemment dans d'autres musées, dans le cadre de partenariats et puis aussi les faire circuler. — Et concrètement, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir les repérer, les œuvres nouvelles ? — Bien sûr. De toute façon, il y a toute une équipe de médiateurs, de médiatrices qui sont là de toute façon pour expliquer les œuvres. Bien évidemment, on explique que certaines œuvres sont toutes nouvelles, sont sorties des réserves, d'ailleurs spécialement pour la réouverture de ce musée, mais que beaucoup d'autres tourneront, que certaines, à un moment donné, partiront pour de grands projets à l'international et que bien évidemment, nous les remplacerons par nos autres trésors, puisque de toute façon, nos réserves sont pleines de trésors. — Vous avez un partenariat avec le Louvre ? C'est-à-dire que vous allez leur prêter des tableaux ? Ils vont vous en prêter ? Ça va se passer comment ? — Oui, je crois que c'est du donnant-donnant. Je crois que de toute façon, le musée du Louvre, c'est l'un des plus grands musées sur un plan international. Le musée de Dijon, c'est l'un des plus anciens sur un plan international aussi. Et que nous avons vraiment l'envie, le désir de partager des projets, d'échanger nos collections, et puis parfois de co-organiser aussi des expositions. Et que bien évidemment, le président directeur du Louvre, qui est venu récemment, est tout à fait prêt à nous prêter des œuvres pour que notre collection, bien évidemment, puisse briller de mille feux. — Qui disait, ce président du Louvre, que ce musée était extraordinaire ? Est-ce que vous allez acquérir encore de nouvelles œuvres ? Parce que ça, c'est votre parti. — C'est la partie de toute une équipe de conservation, d'équipe de scientifiques, bien évidemment. Mais oui, un musée, de toute façon, c'est un lieu vivant. C'est un lieu qui évolue, qui évolue avec ce temps. Et que bien évidemment, nous avons à nous ouvrir. Nous avons à compléter nos collections. Nous avons un budget, bien évidemment. Nous avons un budget. Puis nous sommes soutenus parfois par des mécènes, par la Société des Amis des Musées de Dijon. Donc bien évidemment, nous sommes très soutenus pour que cette collection puisse continuer à évoluer. — Merci. On va vous retrouver dans quelques instants. On va repartir avant dans le Salon Condé, retrouver Arnaud en compagnie visiteurs. — Et oui, Elsa, ça nous permet d'évoquer l'école de dessin de Dijon, ce Salon Condé magnifique endroit, avec des bancs. Ça permet de faire une petite pause pour ceux qui ont déjà fait deux heures de visite. Et c'est là que j'ai retrouvé Pauline, Clotilde et Tom qui se demandaient d'ailleurs si on pouvait s'asseoir ici. Bah oui, pas de souci. On peut s'asseoir dessus. Ce sont des lycéens Dijonais qui sont venus déjà pas mal de fois au musée, peut-être un petit peu contraints à l'époque parce que c'était dans la visite du parcours scolaire. Là, ça vous fait plaisir de retrouver le musée de Dijon réneuvé, réhabilité, Pauline et Tom. — Évidemment, ça fait vraiment plaisir de revenir ici et de voir un musée complet puisqu'on était revenus deux, trois fois, mais il n'y avait plus que deux, trois salles. Donc, retrouver les 50 salles, c'est vraiment super et ça fait vraiment plaisir. On se rend compte de l'importance du musée des Beaux-Arts de Dijon dans l'histoire des musées. — Clotilde, on s'y retrouve par rapport à ce qu'on a vu avant ? — Oui, justement, parce qu'en fait, on retrouve certaines œuvres qu'on avait déjà vues à l'époque quand on était en primaire ou au collège, par exemple. Et c'est intéressant parce qu'avec les rénovations, on se rappelle de l'endroit où elles étaient exposées précédemment. — Bonne mémoire ! — Oui. Non, à peu près. Et puis, en fait, justement, ça permet de les mettre plus en valeur qu'elles ne l'étaient avant, je trouve. Et c'est très intéressant de revenir après y avoir déjà été. — Revenir, Tom, parce qu'en plus, c'est gratuit. Donc ça, c'est un avantage pour vous, les jeunes, et pour tout le monde. — Oui, c'est bien, parce qu'on n'a pas tous forcément un budget pour faire des sorties. Et puis nous, comme ça, on s'est dit qu'on n'a aucune raison de ne pas y aller. Et je trouve que c'est bien parce que ça incite vraiment la jeunesse à découvrir l'histoire, la culture d'un pays. Vraiment, c'est bien. — Et ces tableaux, donc, qu'on voit derrière nous, déjà deux heures que vous êtes là. Vous allez revenir plusieurs fois ou vous continuez là toute la petite ? — Oui, on va revenir, oui. On va se répartir. Alors tel jour, on va voir telle pièce. — C'est une bonne tactique qui devrait, je pense, aussi plaire à votre invité David Lyo-Elzabezin. — Oui, David Lyo, directeur des musées. On entendait les visiteurs qui disaient à Arnaud qu'ils allaient revenir. Ça, c'est le mot des compliments. — C'est formidable. Non, mais c'est vrai que nous vivons beaucoup de bonheur quand même depuis hier. C'est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ce musée, c'est un lieu vivant. C'est un lieu de vie. D'ailleurs, vous êtes dans la cour de bar qui est comme une agora. Vous voyez de quelle manière ça vit tout autour. Et que bien évidemment, et grâce à la gratuité, les visiteurs pourront venir, revenir autant de fois qu'ils le veulent, pour le temps qu'ils le souhaitent. — Vous avez des objectifs chiffrés en termes de visiteurs ? — C'est vrai qu'on peut vraiment espérer plus que doubler la fréquentation et peut-être avoisiner les 400 000 visiteurs. Évidemment, on peut pas se projeter. C'est jamais complètement évident. Mais on sait bien que ce musée va avoir beaucoup de succès. — Alors il y a le Mucem à Marseille. Il y a le Louvre de Lens. Comment on fait ? Vous étiez l'un des plus grands musées de France. Comment on fait pour rester dans le top 5 ? — Il faut avoir une vision. Il faut avoir un projet. Il faut avoir ce sentiment de séduire. Il faut bien rappeler qu'un musée, c'est un lieu de vie. C'est un lieu joyeux. C'est un lieu où on doit bien se sentir. Et on sent bien qu'à Dijon, les visiteurs s'y sentent bien parce qu'on voyage dans le temps. On passe d'atmosphère en atmosphère. — Et on rappelle qu'il n'y a pas qu'un musée à Dijon. Il faut faire le tour de tous les musées. Ils sont tous gratuits. — Ils sont tous gratuits. Voilà. — Musée François Rude. — Voilà. Le musée d'Arts sacrés, le musée d'Avis Bourguignon. Le musée archéologique qui est vraiment un musée exceptionnel. Donc bien évidemment, ce soir, on attend tous les visiteurs et on espère qu'ils iront de musée en musée. Le musée des Beaux-Arts, bien évidemment, c'est un paquebot. Mais tous les autres musées sont totalement complémentaires et que je crois que si on veut bien comprendre Dijon, il faut vraiment aller de lieu en lieu. — Elsa, on s'est retrouvés, finalement. — Alors on s'est retrouvés. Qu'est-ce qu'on va dire, Arnaud ? On va dire que les musées, ce soir, ils sont ouverts puisque c'est la nuit des musées. On va jusqu'à minuit. On va rappeler aussi qu'il y a un très grand spectacle aérien pas très loin d'ici sur la Place de la Libération. Crystal Palace, c'est très très beau spectacle aérien à partir de 22h. — 22h30, 22h. Soyez là en avance parce qu'il y aura vraiment du monde sur la Place de la Libération. — Et c'est très beau. — On va vous rappeler aussi qu'il y a le replay pour voir cette émission et toutes nos émissions spéciales, tous nos reportages sur le musée des Beaux-Arts, bfc.france3.fr. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout revoir et tout comprendre sur cette belle initiative et sur cette belle résurrection du musée des Beaux-Arts. — Et puis on va dire, venez au musée ! — Merci à toutes les équipes de France 3 d'avoir participé à ces émissions. Très bonne fin de week-end à tous.